Oh, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ? Je veux le remercier. Alléluia. Vive le bord. Alléluia. Bon, est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de Jésus ? Je pense que boulanger par le Seigneur, celles-là. Félicieux sur le nom du Seigneur. Lélicieux sur le nom de Jésus-là. Par les bons et les bâtiments d'épreuve. Oh, acclamme encore Jésus, les pauvres. Oh, acclamme les très folles, Parce que le ciel à pleine, à pleine avec les anciens, à pleine avec les autres, à l'écrier. Oh, magnifique ! Je ne vais pas ouvrir ma bouche sans que ta présence, ta visite, Je ne vais pas y rester par le pas, car tu sais combien je suis faible, combien je suis incapable sans toi, combien je ne peux rien sans toi. Je vais revivre haut et fort, et seule ta puissance, ta présence me suit. Au nom de Jésus. Amen. Salut, docteur, le coche et le droit, posez la question, est-ce que ça va ? Salut, salut, mais là ton voisin qui s'est amusé, posez la question, est-ce que ça va ? Je ne vous entends pas, posez la question, est-ce que ça va ? Tout le monde va bien ce matin ? Amen. Voir à Dieu. Alors, nous avons juste trois textes dans la Bible, et je vais apporter ce que j'ai mis dans mon cœur ce matin. Romain, chapitre 1, verset 1 à 4. Romain, chapitre 1, verset 1 à 4. D'accord. On va faire savoir que c'est une réunion de rénovation. Alors, je prie au Seigneur, et j'avais à cœur de partager ce matin sur la puissance de l'Évangile. Amen. La puissance de l'Évangile. Alors, Romain 1, verset 1 à 4, dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelait la paix à l'autre, pis à part annoncer l'Évangile des dieux, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la consérité de David devant la chair, mais déclaré la vie de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résolution d'entre les membres, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset 15 à 16 dit, Ainsi, j'ai un bif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à moi, car je n'ai pas compte que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif parlement, puis du grève. Parc de chapitre 4, Parc de chapitre 4, le verset 11 à 12. Parc de 4, verset 11 à 12. Jésus et la prière ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale de l'homme. Il n'a nous salué par aucun autre, car il n'y a sous le ciel pour que notre nom qui ait été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le dernier texte se trouve dans le livre, chapitre 4. Le livre, chapitre 4. Le verset 14 à 21. Jésus répétit la puissance de l'Esprit, que nous avons encaminé et sa rénovée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il n'avait été élevé, c'est dans sa couture. Et il entra dans la synagogue du jour du sabbat et il se leva pour faire la lesture et lui, quand il remit le lit du prophète Esaïe, l'a déroulé et le trouva l'endroit où il est écrit « Laissez-y du Seigneur et sous-moi, parce qu'il m'a roi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour proclamé aux captifs la délivrance, aux aveugles plutôt, le recouvrement de la vue et m'a envoyé, lui, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le lit et le remit au serviteur et il s'assit et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, comme ils commençaient à leur dire « Aujourd'hui, il y a ton voisin, aujourd'hui, tu n'auras pas encore dit, tu es aujourd'hui, pas de même, aujourd'hui, ces paroles que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Qu'est-ce qu'on fait acclamer la parole aujourd'hui ? Je veux alors dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a fait de te trouver devant vous ce matin. Et merci aussi à l'homme de Dieu que j'aime beaucoup pour Patrice André également, son épouse, et merci à toute l'Assemblée d'être là et de disposer ce temps pour écouter la parole de Dieu. Je voudrais parler, ce matin, de la puissance de l'Évangile. Je voudrais que tu comprennes que l'Évangile est puissant et l'Évangile est la réponse de Dieu, la solution de Dieu pour toi, pour ton problème, pour ta famille, pour cette île et pour le monde entier. Alors, l'Évangile, c'est quoi ? C'est quoi l'Évangile ? Madame, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile, littéralement, c'est la bonne nouvelle qui est censée être annoncée à toutes les personnes qui ont des problèmes, à toutes les personnes qui ont des difficultés, à toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, telles qu'elles soient, aussi bien spirituelles, que morales, que physiques, tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Et cette bonne nouvelle est annoncée à toutes les personnes qui sont sous l'empire du diable. Et seulement vous dit, le monde que vous voyez est soumis à la puissance qu'on occupe, à la puissance des ténèbres. L'Évangile déclare dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, verset 19, il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la domination du diable. C'est-à-dire, vous avez un être qu'on appelle Satan, qu'on appelle le diable, qui contrôle le monde, qui a une même mise sur toutes les personnes qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas Dieu. Pourquoi ? Parce que notre Père, qui est Adam, avant même que nous soyons nés, et que nous soyons formés sur cette terre, il avait désobéi à Dieu, il avait péché, et par son péché, il a ouvert la porte à Satan, et Satan est rentré, et il a pris les rênes du monde, il a pris les rênes de tous ceux que vous voyez, que vous connaissez, et par le péché, il a soumis l'humanité entière, dans le chaos, dans la souffrance, et dans le ténèbre. Mais, mais, dans le Seigneur, vous devez savoir que le mot monde, par la plupart du monde, dans le grec, c'est cosmos. Cosmos, quoi ? Cosmos veut dire un arrangement habile et harmonieux, d'un ordre ou encore d'un gouvernement. Quand on parle de cosmos, on voit l'ensemble de tous les hommes qui vivent sur la terre, qui sont dans des gouvernements, aussi bien les Mauriciens, les Réunionnais, les Africains, les Américains, les Chinois, les Asiatiques, tous les habitants de la terre sont régis par un homme, par un gouvernement. Et quand on parle de monde, on voit principalement les hommes, voyez-vous, quand la Bible parle du monde, la Bible ne parle pas d'abord de la terre, les plantes, la Bible parle d'abord des hommes, ceux-là qui sont habitants, ceux-là qui sont censés remplir la terre, ceux-là qui sont censés refléter le gouvernement de Dieu, sur la terre, et à cause de la désobéissance, ceux-là ont été déroutés de Dieu. Alléluia. Et quand la Bible parle aussi du monde, cosmos, c'est aussi l'ensemble de toutes les richesses, l'ensemble de tous les biens, tout ce que vous retrouvez ici sur la terre. Alors que la Bible, c'est que le monde entier, c'est-à-dire les hommes, qu'ils soient, ils sont tous sous la puissance de la domination du diable. Amen. Alors, le chapitre 5, verset 12, Jésus-Christ, il est dit que comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ça signifie quoi? Parce que notre père Abraham, plutôt Adam, avait péché, il a ouvert la voie à ce qu'on appelle la mort. Et la mort n'est rien d'autre que les ténèbres. La mort, c'est tout ce qui amène les problèmes que nous avons. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Le problème de tension que tu as, le problème, je ne sais pas, de diabète que tu peux avoir ou qui peut se retrouver dans ta famille, la situation de cécité qui peut te frapper ou frapper ta famille, peu importe les souffrances que vous voyez, tout ce que vous voyez de négatif, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable et ça vient à cause du péché. C'est parce que l'homme a péché que toutes ces choses sont entrées dans le mort. Et la mort a amené le chaos spirituel. La mort a amené les ténèbres sur le plan moral. La mort, par le péché, amène toute forme d'angoisse, de détresse, de souffrance. Quand vous regardez les hommes, partout dans le monde, vous verrez que les hommes sont mâles. Bien-aimés, je voyage partout dans le monde, la situation des hommes est pareille. Je reviens tout frâchement de la République démocratique du Corot. Vous allez voir les gens qui souffrent. Vous allez en Amérique, je vais au Canada, aux États-Unis, vous allez voir les gens qui pleurent. Vous pensez peut-être qu'ils sont bien parce que vous les voyez de loin, mais je vous assure, beaucoup souffrent. Beaucoup sont dans les ténèbres. Beaucoup sont liés. Beaucoup sont encénés. Beaucoup sont dans des prisons spirituelles à cause du péché. Bien-aimés, le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est le fait de faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Et ça amène la mort, la maladie. Bien-aimés, le Seigneur, qui comme se livre au péché, nous dit la parole de Dieu, devient esclave du péché. La situation du monde est grave à cause du péché. Et tant que les hommes n'arrêteront pas de pécher, rien n'ira de mieux en mieux. Tout ira de mal en pire. Et quand on voit toutes ces lois qui sont votées aujourd'hui, qui favorisent l'occultisme, qui favorisent l'homosexualité, je vous assure, le monde doit s'attendre à des catastrophes terribles. L'humanité doit s'attendre à des jugementés de la part de Dieu parce que c'est un Dieu juste qui s'est jugé des hommes à cause de leurs péchés et de leurs abominations. L'heure est grave. Le monde n'a plus de repère. Le monde entier est sous la puissance du diable. Et la preuve que le monde va mal, vous regardez toutes ces personnes qui pleurent, toutes ces personnes qui souffrent, qui gémissent. Il n'y a rien de bon. Vous allumez votre télévision, vous allumez votre radio, vous lisez les journaux. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. La raison pour laquelle je ne vous conseille pas de suivre les informations le matin. Le matin, vous devez d'abord prier. Le matin, vous devez d'abord écouter et lire la bonne nouvelle. Alléluia ! Parce que si vous commencez à entendre ce qui se passe, vous allez entendre là-bas, il y a eu crash aérien. De l'autre côté, il y a eu guerre. De l'autre côté, il y a attentat. De l'autre côté, il y a eu viol. Aux Etats-Unis, il y a eu fusillage. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Dans ma famille, il y a des problèmes. On t'apprend. Il y a eu division. Il y a eu inceste. Il y a eu ce problème. Le monde est submergé. C'est la preuve que les choses vont mal. Le monde est rempli de violence. Le monde est rempli de haine. Le monde est rempli d'assassinats. Le monde est rempli d'épidémies. Il y a des guerres à gauche et à droite. Il y a des phénomènes terribles. Il y a des familles. Vous vous réveillez, on vous dit la boîte a fermé. Plus de travail pour vous. Crise économique. On met les entreprises qui mettent la clé sur la porte. Que des mauvaises nouvelles qui ne nous encouragent pas. Nous sommes fatigués. Est-ce que quelqu'un est fatigué de la mauvaise nouvelle? Amen. Non, je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un ce matin est fatigué d'entendre les mauvaises nouvelles? Amen. Il n'y a que dans le Seigneur. Il n'y a que les mauvaises nouvelles. L'adultère, l'escroquerie à gauche, un mensonge de l'autre côté. Le gouvernement, avant qu'un président soit élu, il vous promet des belles choses. Moi, votez-moi. Le jour vous allez me voter. Vous avez l'impression que tout semble. Et lui-même il arrive au pouvoir, mais rien ne se passe. On attend pour le prochain mandat. Et ainsi de suite. Je veux dire à quelqu'un ici, il ne peut jamais avoir de bonnes nouvelles tant que tu es ici sur la terre. Tant que le diable règne sur la terre, il n'y aura que des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Les hommes sont dans les ténèbres. La Bible dit quoi? Les hommes qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. C'est qu'au milieu de ces ténèbres, Dieu a déjà annoncé une bonne nouvelle. Quelqu'un n'a pas compris cette parole? Vous savez, pendant que Adam a pêché dans le jardin d'Éden, avant même qu'il ne soit chassé, Dieu annonce la bonne nouvelle à Adam. La quête. Dans Genèse 3.15, il dit, « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre la postérité et la postérité de la femme. » La bonne nouvelle, c'est que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et que la tête au mot Dieu. La postérité du serpent va blesser la postérité de la femme au pied. C'était déjà la bonne nouvelle. Amen. Dieu annonce déjà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que celui qui t'aborde la mauvaise nouvelle, sa tête a été écrasée. Je suis venu annoncer à une personne ici toutes les bonnes ou mauvaises nouvelles que tu as. La personne qui réfléchit pour qu'il y ait des mauvaises nouvelles, pour que tu sois malade, pour que tu aies des problèmes, pour que ta famille soit divisée, pour que tes enfants soient en rébellion. Celui-là même qui est à la base de ces mauvaises nouvelles, Jésus-Christ, l'auteur de l'Évangile, a déjà écrasé la tête. Ça, on ne l'a pas compris. Lorsque la tête du serpent est écrasée, il n'y a que la queue qui bouge. Mais le problème, c'est la queue qui fait trembler les ongles. Dis à ton ami, il n'y a que la queue qui bouge maintenant. Non, mais avant, on dit Dieu, il n'y a que la queue qui bouge. La tétanité des âges est écrasée. On va aller doucement. La puissance de l'Évangile. Dès ton ami, la puissance de l'Évangile. Dis-lui, la puissance de l'Évangile. Je veux dire à quelqu'un sur le matin, c'est que tu as fait le bon choix d'être ici. Amen. Je ne m'en vais pas dire, mais tu es au bon endroit et au bon moment. Parce qu'à ce moment, il y a des gens dans les hôpitaux, il y a des gens dans les bars, dans les nourrées, mais toi, tu es venu dans la maison de Dieu. Et lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, écoutez l'Évangile, on ne peut pas sortir tel qu'on est rentré. Non, quelqu'un n'a pas compris. Les châteaux que tu as amenés, ça va rester ici. Ce qu'il te promet que tu as amené, tout va rester parce que la première est la solution de Dieu. Elle va apporter la solution dans la vie d'une personne. Le diable est un menteur. Diagonomie, c'est un menteur. Écoute, regarde, le diable est un menteur. Son travail, c'est de mentir. Dis-lui, son travail, c'est de mentir. Son travail, c'est de voler. Son travail, c'est de détruire. Son travail, c'est de tuer. Mais celui qui tue a été lui-même vaincu. Non, quelqu'un n'a pas compris. Jésus a dit, Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en impotence. Je suis venu annoncer à quelqu'un ici, les ténèbres de ta vie ne régneront plus jamais. Je suis venu annoncer à une personne, Dieu va mettre un terme à ta maladie. Dieu va mettre un terme au problème de ta famille. Dieu va mettre un frein au pouvoir du péché. La puissance de la sorcellerie n'aura plus le fait sur toi. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je suis venu dire à une personne, le chômage ne te touchera pas. Si tu as été chômeur, c'est juste qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on met un point au chômage. Non, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit que tes affaires ne marchaient pas. C'était hier, mais aujourd'hui, en tant que c'est pas la bonne nouvelle, aujourd'hui, les choses vont rébrindre la vie. Aujourd'hui, les choses vont changer. Aujourd'hui, Dieu va commencer à faire un travail avec toi. Ça, c'est le Dieu que j'aime. Ce Dieu-là est magnifique. Et regardez ce que Paul dit. Paul dit qu'il est sa victoire de Dieu, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire l'évangile que Dieu lui-même avait promis, qui a été confirmé par ses prophètes. Donc, tous les prophètes qui sont venus, commençons par Abraham, à la part Moïse, et tant d'autres, tous ceux qui sont venus après, ils ont été des bouches autorisées de Dieu pour annoncer l'auteur, c'est-à-dire celui dont l'évangile parlait, la puissance de Dieu capable de libérer le monde. D'ailleurs, Moïse me dira lui-même aux enfants d'Israël, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Je mettrai dans ma bouche ces paroles. Écoutez-le. Parce qu'en écoutant, vous serez délivrés. Parce qu'en écoutant, vous aurez la foi. Or, la foi vient de ceux qu'on entend, et ceux qu'on entend viennent de la parole. Or, c'est la foi qui fait que tu sois agréable à Dieu. Or, c'est la foi qui fait que le monde d'un soit déplacé. Or, c'est la foi qui fait que l'impossible devienne possible. Or, c'est par la foi que les choses que l'on est sur, mon Dieu, les choses que l'homme n'a pas entendues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ça va venir à la manifestation. Écoutez-le. Alléluia. La façon pour laquelle il faut écouter l'évangile, il faut entendre la parole de Dieu, parce que c'est ça qui guérit. Bien aimé dans le Seigneur, la unique de cet évangile, concerne son Fils. L'évangile, c'est quoi? C'est quoi cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle ne parle pas des hommes. Ce n'est pas un évangile humanocentrique. C'est-à-dire où les hommes sont au centre. Bien aimé, je peux vous parler. Vous pouvez me regarder. Mais je ne peux rien vous apporter de bon. Parce que je suis moi-même limité. Mais je suis un simple canal. Toi et moi, nous regardons à celui-là. Je ne peux pas l'évangile. Et sois que ça le vient de lui. La raison pour laquelle il est dit, Jésus, il est la pierre pour rejeter ceux-là qui veulent bâtir. Tu veux bâtir quoi? Tu veux bâtir un mariage? Tu veux bâtir une église? Tu veux bâtir une entreprise? Tu veux bâtir un foyer? Tu veux bâtir une ville? Tu veux bâtir quoi que tu veux faire? Quoi que tu fasses? Si tu veux réussir, choisis Jésus. Moi, je sais que je fais un bon soin. Je fais un bon soin. Je n'ai pas choisi les gris-gris. Je n'ai pas choisi les fétiches. Je n'ai pas choisi les idoles. C'est-à-dire les dieux qui ont des cieux, mais qui ne voient pas. Qui ont des poussins, mais qui ne parlent pas. Qui ont des pieds, mais qui ne marchent pas. Il faut les transporter, il faut les nourrir. Mais je vous parle d'un dieu qui est au ciel, qui n'a pas besoin d'un peuple. Je vous parle d'un dieu de Jésus. Il est le Seigneur, le Seigneur. Il est le roi, le roi. La vie de vie, il est la prière. Seul à l'on rejeter. Mais, pour nous, il est la principale des langues. C'est-à-dire, quand tu l'acceptes, quand tu acceptes l'évangile, il le garantit. Je te donne une garantie. Tu ne suiviras point. Je suis venu dire à quelqu'un, l'esprit de chèque a échoué depuis la mort. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un, l'esprit de blocage a été bloqué. Non, Jésus a bloqué ce qui est bloqué. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis venu dire à une chambre. À qui on dit, tu n'as pas d'affenture dans la ménopause. Jésus a mis une pause dans la ménopause. Qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia! Qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia! Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a reçu le nom qui est souverainement. Quand on parle d'un souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus du souverain. Le souverain, il est le premier au-dessus. Donc, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia! Écoutez, c'est que j'aime avec la Bible. C'est que la Bible est précise. Parce qu'elle est précise. Elle est bien de tous les noms qui peuvent être nommés dans le ciel. C'est-à-dire, dans le ciel, vous avez trois cieux. Vous avez le premier ciel qui est atmosphérique. Le deuxième ciel, là où il y a le quartier général de Satan. Là où il y a les puissances des lèvres, les esprits méchants dans le ciel. Et vous avez le troisième ciel qui est invisible au deuxième ciel. Là où Dieu règne. Là où Dieu siège. C'est-à-dire, le nom de Jésus est souverainement élevé. Dans le ciel, là où il y a Dieu. Tous les anges, quand ils entendent Jésus, ils fléchissent les genoux et ils attendent Jésus. La Bible dit que c'est le nom qui est souverainement élevé. Dans le troisième ciel, Jésus est levé. Dans le deuxième ciel, là où il y a Satan, bien aimé dans le Seigneur, Satan, il vous meurtre les muscles comme ça. Mettez-moi le nom de Jésus, il a peur. D'ailleurs, lui-même, il a honte et peur de citer le nom de Jésus. Il appelle vieux père. Parce que si tu cites le nom de Jésus, il tombe. Bien aimé dans le Seigneur. On a envoyé les gens arrêter Jésus. On a envoyé, les pharisaes les ont envoyés. Arrêtez-le. Ils ont dit, nous cherchons Jésus. Jésus a dit, c'est moi. Ils sont tous tournés. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas arrêter le nom de Jésus. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, ce nom-là est en toi. Il peut arrêter ce nom-là en toi. C'est ça la puissance de l'évangile que tu as donné. Ça, c'est dans le deuxième ciel. Et sur notre ciel aussi, c'est le nom qui règne. Quand tu prends l'avion, sois à l'aise. Quand on dit que les avions tombent, tu sais que toi, il y a des anges qui te escortent. Tu as des cartes de corps invisibles. Amen. Merci, 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 merci. Regarde, regarde. Je dis à la commandeure, tu le vois, ils sont là. Regarde. Hallelujah. Je vois les chrétiens qui trombent. J'ai écouté. Si vous trompez, montez dans l'avion avec moi. Parce que je suis suivi. Il a dit qu'il enverra ses anges et ils vous porteront dans les mains afin que ton prix ne perdera dans la rue de guerre. Non. C'est le nom d'assurance. C'est le nom de toute confiance. C'est le nom, et l'article a dit sur la terre. C'est-à-dire, sur la terre, quels sont les problèmes que tu rencontres? Sommage, stérilité, je ne sais pas, maladie, plein de problèmes. Problèmes même de liens spirituels, problèmes démoniaques. L'article a dit que c'est le nom qui est souverain de moi. C'est-à-dire, dévoi le nom de Jésus. Même si on dit que tu es fou, le fou d'être d'arrière lorsqu'il a vu Jésus y a dehors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu es venu nous perdre. Je dis que c'est le nom qui cause la perte dans le corps du diable. Le nom qui amène la défaite dans le corps de l'ennemi. Le nom qui amène l'augmentation dans les enfants de Dieu et la perte dans le corps de l'ennemi. Quelqu'un n'a pas compris cela. Le nom, lorsque ce nom-là est sur toi, lorsque l'arche est rentré dans la maison d'Opec des Dômes, Opec des Dômes a été béni, mais la même âge, lorsque les Philistèles ont volé, ils ont eu des hémorroïdes. Tu n'as pas compris. C'est le même nom qui te bénit, mais c'est le même nom qui mordit ceux qui te combattent. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans l'assurance parce que celui qui est à toi est plus tôt que celui qui est dans les membres. Jésus combat pour toi. Je parle de la puissance de l'évangile. Tu dois être sûr, tu dois marcher avec assurance. Comment ça m'en fait? Comment les chrétiens ça va près? Des heures. Ça va? Oh, pasteur, j'ai trop de combats. Pasteur, on me poursuit la nuit. Quand est-ce que toi tu vas commencer à me poursuivre? Je vois des chers qui me courent après. Alors, je vois des chers qui me suivent. À partir d'aujourd'hui, ceux-là qui te poursuivent ne te poursuivent plus. C'est toi qui vas commencer à me poursuivre. C'est toi qui vas commencer à me poursuivre. Parce que la puissance de l'évangile t'est apportée. Bien aimé dans le Seigneur, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Il m'a ouin. C'est le nom qui est le plus ouin. Le nom anctionné. Le nom qui fait peur à Satan. Le nom qui bouge le royaume de Satan. Le nom qui apporte la faveur de Dieu. Oh my God. Je dis le nom le plus excellent, le nom le plus magnifique, le nom le plus élevé, excellent et sonore. Le nom de la tribu de Judas est sonore. Le chemin, la vérité et la vie est sonore. Le principe de la création de Dieu est sonore. oui, les doigts brillantes du matin. Alléluia. Viens, on va se dire n'a plus peur. N'a plus peur. Tout ce que vous avez dit, n'a plus peur. Vite, Satan est sous tes plaies. Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune cœur ici? Alléluia. Le nom qui a détruit les hommes de Satan. Il laisse plus ce que je suis parce qu'il m'a pour porter la bonne nouvelle. C'est-à-dire, parce que tu m'as menti. Tu as reçu l'évangile, tu as reçu la bonne nouvelle. Donc, ne laisse plus les mauvaises informations entrer en toi. Toi, ton information c'est la Bible. Tout le monde dit que personne n'est réussi. Mais tu dis, ça c'est tout le monde. je ne suis pas tout le monde. Tiens ton avis, je ne suis pas tout le monde. Tout le monde va y jouer. Oui, vous, mais pas moi. Moi, si tu dis tout le monde, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Alléluia. Parce que tu dois confesser, tu dois déclarer, non, 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 tu n'es pas en bas, nous sommes en haut. Nous ne sommes pas les derniers, nous sommes le renais. Nous ne sommes pas la queue, nous sommes à la thèse. même à mon risque ici, change la façon de voir les choses. Commence à chercher l'excellence. Arrête, arrive les miettes. Cherche le pain. si les miettes ont guéri la fille de la pomme sirop-phénicienne et le pain. Si les miettes guéries et le pain, mais le pain, c'est pour les enfants. Amen. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Le pain, c'est pour toi. J'ai besoin du pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu dois manger la panne. Alléluia. Dieu a des bonnes choses pour toi. Dieu ne veut pas que tu sois le dernier. Non. L'évangile te met à la tête. L'évangile te positionne. Dans ton entrepris, tu vas avoir la promotion. Non. Je disais, dans ta société, tu dois marquer la différence. Parce que toi, tu es enfant de ta bonne nouvelle. Lorsque tout le monde est dépressif, tu leur montres la joie. Même si tu n'as pas l'argent. La joie ne dépend pas de l'argent. Ça dépend de Dieu. J'ai la joie. J'ai la paix. J'ai l'amour. J'ai tout. Alléluia. Et je te remercie cela. C'est ça la puissante de l'évangile. Vous avez des gens qui sont stressés. Ils ont des voitures. Ils ont des villas. Ils ont trop d'argent. Mais ils manquent l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pauvres spirituellement. Et l'évangile doit être annoncé aux pauvres. Les pauvres, ce sont les misérables. Ceux qui se manquent de la richesse. Ceux qui n'ont rien. Et c'est à toi d'apporter l'évangile. Alléluia. J'ai l'évangile. Il apporte l'évangile. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de gens que vous voyez ont le cœur brisé ? Douleurs, souffrances, blessures intérieures, déceptions, abus. Combien ont été abusés sur le plan financier, sur le plan sexuel, sur le plan ceux qui ont reçu l'abus de pouvoir ? Combien ont été maltraités ? Combien de personnes ont été écrasées ? Combien ont été subis la trahison ? Peut-être que tu as connu ces choses. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est celui qui relève la tête. David a dit, Alléluia, tu es celui qui relève ma tête. Tu es ma gloire et c'est toi qui relève ma tête. La tête de quelqu'un sera rélevée. Si hier, tu marchais, la tête passe. Même si un homme t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Même si l'organisation t'a rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Je veux dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Il vient guérir le cas brisé. Un jour, Jésus a rencontré une femme qu'on appelle la femme savantaine. Elle avait connu cinq échecs dans le mariage. Cinq divorces. Quelle souffrance. Quelle déception. Maintenant, le sixième homme qu'il avait, c'était un petit copain parce qu'il était dans la scène déception. Maintenant, je ne me marie plus. Je ne sais que l'union libre. Déception. Tu es là, peut-être que tu as subi une déception amoureuse. Un homme t'a promu le mariage et puis t'a laissé. Une femme avait dit que tu devais t'engager et t'abandonner. Mais je veux te dire quelle que soit la déception, Jésus-Christ est le septième homme. C'est-à-dire l'homme parfait parce que le chiffre c'est la perfection. Il vient à la perfection. Il vient rétablir. Il découvre « Femme, donne-moi à moi. » Il dit « Mais dans le bruit au profond, mais je n'ai rien. » Il dit « Quiconque boira de cet eau, quiconque aura la solution des hommes, aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Je suis venu dire à quelqu'un « L'évangile, c'est l'eau de la vie. » Jésus te donne l'eau, la source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. La vie de cette femme a été bouleversée. Elle était sortie de sa situation, je dirais, de concubinage à une situation d'évangéliste. Une femme qui devient évangéliste. « Oh, je peux voir des femmes émangélistes dans ces délits. » Je vois des cas de valeur dans ces délits. Je vois des femmes des distinctions. Viens ton ami, la puissance de l'évangile. Comment ? Dis-lui, la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Elles n'ont rien à manger. Non, peut-être pas. Elles ont de pression. Mes frères, Jésus ne les garde pas à tout ce qui est apparent. Il est venu régler le problème du péché à la racine. Cette femme est venue. Elle a pleuré devant lui. Elle a versé les larmes. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Jésus-Christ a chassé cette démoire de sa vie. Elle a beaucoup aimé parce que Jésus l'a beaucoup pardonné. Et cette femme est devenue une évangéliste. Lorsque Jésus-Christ s'est ressuscité dans les morts, je suis venu dire à quelqu'un, l'évangile va changer ton identité. Non, même si hier on disait c'est une fille facile, c'est un homme bizarre, ça c'était l'identité du passé. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la puissance de l'évangile, Dieu change ton identité. Dieu change ton image. Dieu ouve. Regarde, on va le dire que tu commences à prier, tu pries. Regarde, on va dire que tu pries. Tu pries. Tu es cette guillère de gloire. Amen, 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 amen. Oh, fais comme ça. Je l'aime. Je l'aime. Donc, dis-leur quand je l'aime. Je l'aime. Quelqu'un dit je le kiffe. Je l'aime. Je l'aime. Dis-leur quand je le kiffe. Amen, amen, amen. Il dit, c'est lui qui t'a guéri de toutes tes maladies. Mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est à moi guérit, bénit son sénant. Là, c'est l'éternel qui guérit, qui te guérit l'âme de toutes tes blessures. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Son nom est comme un homme qui passe les blessures, qui rétrois. Il ne brise pas de roson cassé. Il ne t'aime pas la mer du film encore. Il veut redonner espoir à quelqu'un. Oh, le diable avait dit tu as fini, tu as échoué ta vie. Le diable a dit non, va te suicider. C'est un menteur. Ne te suicide pas parce que tu es l'auteur de la vie qui est devant toi. Il s'appelle Jésus de Nadavaita. Il est venu libérer les captifs, délivrer les captifs. Le nom qui apporte la délivrance. Dans l'évangile, il y a la délivrance. La délivrance a trois niveaux. Il y a plusieurs niveaux, mais je vais juste vous parler rapidement de trois niveaux. La première délivrance est au niveau des raisonnements. Vous savez, beaucoup même des chrétiens aujourd'hui ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce que leur raisonnement est encore captif. Il y a encore des forteresses dans leur manière de voir les choses, dans leur compréhension des choses. Et Jésus-Christ est venu briser ce genre de forteresses. Il dit nous amenerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ta pensée doit être la pensée de Christ. Alléluia. Il est venu d'affroncier de cette prison. Alléluia. Il est venu d'affroncier de cette prison. Et deuxièmement, il est venu de libérer de l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Combien aujourd'hui sont encore dans l'ignorance? Voilà pourquoi ils voient adorer des idoles. Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu véritable. Ils sont tout simplement dans l'ignorance. La parole de Dieu nous demande d'abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant. Amen. Amen. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Il est venu de nous libérer de l'emprise des démons comme ils sont encore liés dans les esprits de Marie de Lui, de Femme de Lui, des cirènes des eaux, des envoûtements, de la sorcellerie comme ils sont encore dans les chaînes. Oh, je vois les chaînes qui tombent. Je vois les liens qui sont brisés et je vois un peuple qui est libéré. Car Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira et la vérité vous est libre. Alléluia. Il est venu de rendre libre. Il est venu de libérer. Il est venu d'attentir. Libérer les opprimés. Qu'est-ce qui t'oppresse? Les mauvaises pensées. Qu'est-ce qui t'oppresse? Oui, les leçons du passé te retiennent encore. Il veut lire ces liens. Alléluia. Il est venu recouvrir, donner le recouvrement de la vie à ceux-là qui ne voient pas. Il est question d'abord ici d'une vie spirituelle. Il y a des aveuves spirituels, des gens qui pensent qu'ils ont tout, ils connaissent tout. Bien-aimés. Celui qui pense connaître tout est ignorant de tout. Amen. C'est qu'elle ne m'a pas compris. Car tout ce que nous connaissons n'est qu'une goutte d'eau. Ce que nous ignorons, c'est tout un océan. Amen. Par raison pour laquelle la connaissance, mais l'amour est difficile. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour que ceux-là qui ne voient pas, voient. Que les pécheurs que tu étais autrefois, te disent, me voici, avec mes péchés, voilà le cœur que tu aimes. Un cœur répandant comme Zachary, il avait l'argent et il était aveugle. Mais le jour où Jésus est entré dans sa maison, il dit, aujourd'hui le salut est entré dans sa maison. Alléluia. Oh, ouvre-le ton cœur. Après qu'il entre dans ta maison, il dit à l'écrit de l'Odyssée, si quelqu'un t'a m'envoie, elle ouvre la porte, j'entrerai celui et je soupère avec lui et lui avec moi. Pourquoi? Parce que l'Odyssée était devenu aveugle. Il lui donne la vie, vous avez eu. Oh, quel que soit le degré de ta cécité, de ton aveuglement, Jésus, il te donne la vie. Oh, il va poindre et te coller tes yeux afin que tu vois comme lui voit. Alléluia. Et enfin, il dit, pour publier une année de grâce. L'année de grâce, c'est quoi? C'est le temps de la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur imméritée. C'est-à-dire, toi tu dors, quelqu'un d'autre a travaillé pour toi, il te donne tout. Amen. Amen. Il y a des gens qui se lèvent tôt et ils ont un salaire misérable le soir. Mais peut-être que toi, vous voulez que tu es le métaux qui te lèvent tôt en venant à l'église ici prier et le salaire et ils ont reçu Dieu te donne une fois sept. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'es pas venu perdre ton temps. Amen. Il dit, si l'éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de misère. Il en donne autant à ceux qui l'aiment. Amen. Donc, j'ai compris le secret pour avoir le bon feu, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu se garder sa parole. C'est de le servir. Donc, tu as pris la bonne décision de servir Dieu. Tu as pris la bonne décision de servir Dieu parce que ce que les autres comptaient de chercher dans le travail, Dieu va te le donner. Dieu va aller chercher le royaume de Dieu et s'ajustent. Toutes choses vous seront données. Oh, je fais des Dieu parce que nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Tu t'adores, c'est la grâce. Tu m'as, c'est la grâce. Tu adores, c'est la grâce. Tu t'adores, c'est la grâce. Oh, je te dis sonore parce que j'ai reçu grâce sur grâce. Et il termine en disant aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. C'est-à-dire que la parole de l'Éventil, cette puissance qui est pour le salut de quiconque croit, s'est accomplie. Non, depuis le temps de Jésus jusqu'au maintenant, nous sommes dans l'aujourd'hui. Amen. Vous n'avez pas compris. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Mais laisse-moi te dire, avant que le domaine arrive, aujourd'hui, tu vas bénéficier de cela, tu vas bénéficier de la grâce de Dieu, la puissance de Dieu va changer les autres. Non, écoutez, 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 ce que les hommes disent, c'est impossible. Avec toi, tu dis, mais non, c'est possible. Lorsque la femme ténamique, sa femme, son enfant était mort, tout le monde pouvait dire, mais non, la foi est mort. On répond la question, elle, elle répond, tout va bien. Amen, le problème, c'est quoi? C'est le landage de la foi. Avec la foi, je change les choses. Avec la foi, la stérie enfante cette foi. Non, quelqu'un n'a pas compris. Lorsqu'on te dit que tu es stérie, bénis Dieu parce que tu vas enfanter cette foi. Samuel n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi tu n'as pas encore enfanté. Quelqu'un n'a pas compris. Parce que quand Samuel va venir, quand le fils de la promesse viendra, quand le grand prophète qui doit parler pour Maurice va arriver, les autres vont venir. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, Marie, on l'appelle hier, je pense que Jésus n'est pas encore arrivé, mais une fois que Jésus est venu, il a eu des enfants après. Non, je suis venu, tu n'as pas été terrible. Dieu t'appelle être second. tu vas multiplier et tu vas remplir la terre. Tu vas t'étendre à toi et à toi dedans. Je bénis Dieu pour la puissance de l'évangile. L'évangile est une puissance. Ne t'élimite de ne pas avoir une petite église. Vois grand, t'as Dieu et t'élimite et tu perds les rêves. La puissance est en toi. La parole est en toi. T'as ta bouche dans ton cœur. Et il est dit, si tu crois, tu verras la voie et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. vient pour l'entrer, vient pour l'entrer. On va prier. Aujourd'hui, Dieu m'a mis en cause de te booster. Alléluia. Comme un évangéliste de te faire. Faya. D'un ami notre Faya. D'inquiète de Faya. Qui veut le Faya ici? Améden! Qui veut le Faya ici? Oh non. Il a dit, je fais de mes serviteurs des fers et de jeunes. Dites à mon vin. Dites, cả de faillère. Tu leur as donné « Dieu matheur, Dieu matheur, Dieu matheur. Dites, Dieu, bleu, Dieu matheur fire». Les bonnôt rassada. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501